Le diable rôde toujours autour des ponts. Au Moyen-Âge, l'architecte en charge du pont Valentré n'en peut plus de la longueur des travaux et passe un pacte avec le diable. En échange de son âme, le diable terminerait ce pont. Sauf que l'architecte n'a plus du tout envie de donner son âme au diable. Là, il comprend qu'il a été berné, qu'il n'aurait pas l'âme de l'architecte. Et de ce fait, lui, pour se venger, parce qu'il n'a pas envie de finir le pont du coup, il va aller arracher cette dernière pierre à chaque fois que les ouvriers la posaient. Il aura fallu plus de 70 ans pour le construire. Terminé en 1380, il assoie enfin le pouvoir des consuls sur Cahors. Ces trois tours marquent leur puissance. Au fil des siècles, ce pont connaît de nombreuses vicissitudes. L'eau potable va lui donner une nouvelle vie. Dès 1866, on alerte sur l'état du pont Valentré. Ça devenait dangereux, il était en train de se dégrader. Et il a été en partie sauvé, notamment grâce à cette fonction d'amener l'eau potable en ville. Ce pont médiéval reste unique en son genre et dans un état exceptionnel de conservation. Il appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?